bonjour dans cette leçon nous allons apprendre comment utiliser à une requête de mise à jour et aussi comment faire la recherche par critères et pour ça nous voulons d'abord modifier à notre table produit en allant ici vouloir ajouter quelques champs ici j'ai fait un double clic je vais ajouter par exemple les champs prix unitaires qui sera du type numérique je vais ajouter à la quantité quantité du produit de la marchandise numérique je vais ajouter emballage qui va rester en test je vais aussi ajouter la date d'expiration qui sera du type date je remonte un peu pour enregistrer voilà je vais sur analyse j'ai fait la génération la génération terminée je rentre sur ma fenêtre de gestion des produits et ici je suis censé ajouter les nouveaux champs que je viens de créer ces chansons là les quatre champs créer je suis censé les ajouter juste à côté pour ça je vais sélectionner amener à gauche et je viens ici sélectionner les nouveaux champs ajoutés les sélectionne un à un je maintiens je glisse jusqu'ici voilà je peux faire en sorte qu'ils soient au même niveau que les autres et puis tirer à un leur taille j'ai pas les sur alignement puis justifier voilà je peux sélectionner les tours pour centrer un tout petit peu ok ceci étant je suis censé aussi les ajouter dans cette table pourquoi puisque ici il n'y a que ce que vous voyez là donc je suis obligé d'ajouter aussi les quatre dans cette table alors comment je vais procéder je vais commencer à cliquer sur chaque champ pour l'ajouter je commence avec prioritaire je clique je glisse et je laisse dans la table je prends quantité je maintiens je glisse je laisse dans la table je prends emballage je clique je maintiens je laisse dans la table et enfin je prends date d'expiration je clique je laisse dans la table et je peux redimensionner mes colonnes pour voir facilement mes nouveaux champs ajoutés jambalage n'est tellement masqué tellement gras je vais d'abord réduire coupé c'est ici voilà donc jusqu'à ce niveau je peux maintenant remettre comme c'est ici et modifié marc joue cela bon ça va quand même plus jusqu'à là tout va bien alors je lance l'exécution j'ai sélectionné les premiers champs qui est désignation mais si j'appuie sur table il m'amène surpris unitaires ou les m'amèner sur famille si j'appuie encore sur la touche table il m'amène sur famille si j'appuie sur quantité donc je comprends que la touche table me permet de déplacer d'une manière horizontale mais si je souhaite que ça soit vertical comment je vais procéder je quitte l'exécution je vais venir sur fenêtre cliquer sur navigation et ici il donne à chaque champ un numéro d'ordre dans la tabulation ou dans l'exécution de la touche table le numéro un signifie que dès que je lance l'exécution c'est les champs un qui sera sélectionnés si j'appuie sur table je vais là bas si j'appuie sur table encore ainsi de suite alors je souhaiterais que nous puissions parcourir mes éléments en ordre vertical et pour ça je viens ici je vais décocher cette case et commencer à déplacer mes objets c'est comme par exemple ici j'ai désignation après désignation c'est famille je cherche famille il est ici je les fais monter pour qu'ils soient en dessous des désignations je les fais monter je regarde marque ici je les mets juste en dessous des familles marque est ici je clique je les fais monter avec cette touche il est en dessous je prends date de fabrication qui doit être en dessous des marques la date de fabrication est ici je les fais monter pour qu'il soit en dessous des marques après ça je vois prints unitaire qui doit être en dessous des dates de fabrication prix unitaire en dessous des fragrances c'est déjà bon quantité qui doit être en dessous des prix unitaire quantité en dessous des prix unitaire c'est déjà bon emballage en dessous des quantités c'est bon date d'expiration en dessous des emballages c'est bon et après ça je préfère ça soit les deux pronols enregistré qui doit être en dessous des dates d'expiration, je prends le bouton enregistré en le sélectionnant, je le fais monter jusqu'à ce qu'il soit en dessous de la date d'expiration, après c'est le bouton nouveau je prends le bouton nouveau, je le fais monter pour qu'il soit en dessous des boutons enregistrés, après c'est le bouton modifié je le fais monter pour qu'il soit en dessous du bouton nouveau, ensuite c'est le bouton supprimer et la table et là je peux cliquer sur appliquer puis ok, alors si je lance l'exécution vous allez voir qu'en me déplaçant avec la touche tab je suis en train de suivre l'ordre vertical, ce qui est bien, je quitte l'exécution alors si je me mets à enregistrer maintenant ces 4 champs ne seront pas pris en compte, pourquoi? puisque leur code ne figure pas dans les boutons enregistrés, pour ça je fais un clic droit je vais dans le code, je vais ajouter ici le 4 champs que nous venons d'ajouter je vais commencer avec produit.prionneter qui est égal à cprionneter après je prends produit.quantité qui est égal à cprionneter je prends produit.emballage qui est égal à c-emballage je prends produit.date expiration qui est égal à c-date expiration je reviens sur le formulaire le champ ou la zone des prix unitaires est censé avoir la devise qui peut être les dollars ou les francs alors ici pour donner cette devise là je vais faire un double clic dans le champ je viens ici, je fais l'espacement, je mets c-def en majestie, c-def qui signifie les francs je vais sélectionner, copier venir ici et coller je dis appliquer, puis ok alors je vais faire la même chose aussi pour cette colonne je souhaite que cette colonne ait aussi la devise c-def comme là-bas et pour ça je vais cliquer une fois dans la table j'ai sélectionné la table je me positionne sur la colonne je clique encore une fois et là j'ai sélectionné la colonne je vais double cliquer je viens ici je vais faire un espacement puis ajouter c-def je vais copier je viens là je colle je dis appliquer ok bien je lance l'exécution pour enregistrer à notre produit et voir comment ça va donner je vais ajouter par exemple le biscuit je dis biscuit famille je dis alimentaire marque je dis petit vert date de fabrication j'ai choisi une date antérieure prix unitaire je mets par exemple 12500 quantité je mets par exemple 15 emballage je mets carton date d'explication je prends une date ultérieure je dis enregistrer il a enregistré les produits voilà je peux aussi ajouter les éléments qui manquent pour les premiers produits vous constatez que ce premier produit n'a pas les prix unitaires quantité emballage et date d'expiration et là je suis censé faire la modification alors on lance l'exécution je vais double cliquer sur silo je viens là prix unitaire je vais mettre un prix je mets par exemple 22500 quantité je mets par exemple 58 emballage je mets par exemple carton date d'expiration je mets une date ultérieure et je suis censé cliquer sur modifier si je clique sur ajouter enregistrer là ça sera considéré comme un autre enregistrement de silo ce qui ne sera pas bon je suis censé cliquer sur le bouton modifier je clique voilà il a modifié alors je voudrais que prochainement à chaque fois qu'il y a modification qu'il puisse nous masquer ce bouton enregistré pourquoi puisque l'utilisateur peut oublier il veut faire la modification mais au lieu de cliquer sur modifier il clique sur enregistrer là il va faire un nouvel enregistrement on corrige ça rapidement je quitte l'exécution et on va ajouter une ligne de code ici dans la table on fait un clic droit code on cherche le dernier événement l'événement double clic c'est ici on va ajouter on va dire betten enregistré des points visibles égales à faux voilà je lance l'exécution si je fais un double clic sur un produit ici on me masque les boutons enregistrés là c'est pour permettre à l'utilisateur soit de modifier ou soit de supprimer alors une fois qu'il a supprimé comment retourner les boutons enregistrés pour faire disparaître CD là on est censé utiliser les boutons nouveaux on est censé utiliser les boutons nouveaux après avoir supprimé après avoir modifié alors je préfère que les boutons puissent s'afficher le bouton nouveau doit s'afficher mais une fois appuyé sur le bouton nouveau qui est la présence des boutons enregistrés je quitte l'exécution je reviens ici je vais d'abord faire un clic droit sur les boutons nouveaux et ici je vais ajouter et là je vais dire bétaine enregistré des points visibles égale à vrai je reviens et aussi ici je fais un clic droit je vais sur code toujours mon dernier événement et là je vais dire bétaine nouveau des points visibles égale à vrai alors je lance l'exécution si je double clique ici j'ai le bouton nouveau si j'appuie sur le bouton nouveau il fallait qu'il puisse me masquer les deux boutons et m'afficher le bouton enregistré on va filer le code rapidement je reviens sur on va filer le code ici qu'est-ce qu'il fait nouveau il est censé supprimer il est censé masquer les boutons supprimer modifier pour ça je mets bétaine modifié des points visibles égale à faux bétaine tiré supprimé des points visibles égale à faux voilà on lance l'exécution j'ai fait un double clique j'appuie sur nouveau voilà parfait c'est parfait c'est comme c'est ce que je voulais alors on quitte l'exécution bien c'est comme je le disais dans l'introduction et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire la recherche par critères et aussi comment utiliser une requête de modification ou une requête des mises à jour alors pour ça je vais créer un nouveau formulaire je vais sur accueil nouveau formulaire ou nouvelle fenêtre ça c'est déjà connu cette fenêtre je vais l'appeler appro il dit ok alors dans ma fenêtre qu'est-ce que je vais faire je vais ajouter mes champs je vais sélectionner les quatre premiers champs je les ajoute ici je prends les quatre autres je les mets là-bas je peux étirer comme ceci aller sur alignement justifier ici aussi je peux sélectionner justifier voilà question d'aspect je peux centrer comme ceci et en bas je peux aussi mettre la table comme je l'ai fait dans la fenêtre de gestion des produits je mets la table je vais terminer j'ai une table que je dois bien centrer ici je vais essayer de voir en bas ok c'est parfait p- jusqu'ici voilà je vais aussi ajouter un bouton je vais sur création bouton le bouton je le mets là-bas et dans le bouton je vais dire approvisionner approvisionner alors le reste des éléments que nous pouvons faire sur les boutons vous les connaissez déjà et ça dépend surtout de ce que vous voulez faire alors ici je suis aussi censé mettre un petit titre qu'est-ce que j'ai fait pour gagner le temps je viens sur ma fenêtre d'accueil je vais copier c'est libellé copier je retourne sur approche je les colle comme ceci j'appuie sur la base de placement je peux modifier je dis approvisionnement des produits alors concernant la couleur et tout ça vous pouvez changer comme vous voulez ici rapidement j'échange bien sûr style je prends par exemple la couleur verte je peux laisser comme ça appliquer puis ok je laisse comme ça bien alors notre souci c'est quoi ici nous voulons que l'utilisateur ait la possibilité de faire un approvisionnement vous avez par exemple les silos la quantité dans les stocks est de 58 mais il y a y arrivage de nouveaux stocks vous voulez ajouter par exemple sur cette quantité ajouter 12 qu'est-ce qu'il faut faire là on fait la mise à jour on fait la mise à jour et pour ça je préfère qu'il y ait un autre champ qui va permettre à l'utilisateur de saisir la nouvelle quantité alors qu'est-ce que je fais je vais d'abord sélectionner celle-ci je vais remonter et là j'ajoute un champ je vais l'appeler nouvelle quantité j'ai abrégé voilà je préfère qu'il ait la dimension que les autres je sélectionne je vais sur justifier voilà tous ces champs seront des champs inactifs pourquoi puisque l'utilisateur ne va pas saisir dedans il va juste saisir dans les champs nouvelle quantité et pour ça je vais interdire la modification je viens ici je fais un double clic je vais sur ii je prends affichage celle appliquer ok j'ai fait la même chose partout un peu un peu un peu un peu Bien, et au niveau de la tabulation, je vais rapidement voir, fenêtre, navigation, j'enlève la coche ici, je préfère que le numéro 1 soit saisi une nouvelle quantité, je le fais remonter jusqu'à là, ensuite que ce soit le bouton approvisionner, enfin la table, donc je fais ça, j'ai dit appliquer puis ok, ça je maintiens, je glisse en bas, voilà, donc déjà comme ça, nous pouvons évoluer, alors, qu'est-ce que nous allons encore ajouter, nous aurons besoin d'un champ qui sera invisible, c'est le champ ID produit, que je vais mettre ici, et que j'aurai à masquer par la suite, puisque nous voulons l'utiliser dans la création de la requête. En dehors de ce champ ID produit, je vais ajouter un autre champ, une autre zone, je le mets aussi ici, je vous informe qu'il sera masqué, je l'appelle tot quantité, quantité totale, je peux d'abord mettre ça ici, vous allez comprendre son utilité, alors nous allons créer la requête de modification, et pour ça, je vais aller sur accueil nouveau, requête, ici je prends la requête de modification suivant, là je précise la table que je vais devoir utiliser suivant, ici je précise les champs qui vont apporter la condition, c'est le premier champ, je vais pointer ici, faire un double clic, et prendre au paramètre, terminé, ici je vais choisir les champs qui vont apporter la modification, c'est les champs quantité, je viens ici, sur la ligne quantité, la colonne valeur paramétrée, je double clic, je prends aussi un paramètre, j'ai dit valider, suivant, me demande les noms, cette requête je l'appelle appro, j'ai dit terminé, voilà, je viens de créer la requête, j'ai confirmé ici, je viens de créer la requête, je reviens sur fin appro, je vais faire un clic droit sur approvisionner, c'est ici où je vais devoir exécuter ma requête, je vais dire, hExecute, requête, je prends requête approvisionnement, tiré, mode, je prends les modes requêtes défaut, paramètre quantité, je prends c, tiré, tot quantité, paramètre id produit, je prends c, tiré, id produit, ensuite, après l'exécution, il est censé m'actualiser ma table, et là, je vais dire table affiche, table produit, Vregil, table initiale, et après, il doit vider la base, et les champs, il dit rase, il doit y avoir aussi un message, je préfère que les messages viennent juste après ça, je vais dire, le message dit, affiché, le message va dire, produit approvisionné, voilà, si je prends, toi, c'est tout court, là, je prends bas, si je prends centré, la couleur, je prends violet, français, par exemple, bien, alors, on va exécuter pour voir ce que ça va donner, je lance l'exécution, je vais devoir faire l'approvisionnement de produits stylos, regardez, j'ai double clic, rien ne se passe, puisque je n'ai pas programmé, de sorte qu'ils puissent m'afficher le contenu, j'ai rentré ici, je vais devoir programmer sur la table, je fais un double clic, je vais sur code, je cherche, ajouter un dernier événement, c'est double clic, gauche, bouton double clic, gauche, ici, c'est ici, où je vais dire, fichier, vert, écran, quel écran, à pro, et ensuite, je vais préciser qu'ils puissent mettre les clichés déjà dans la nouvelle quantité, c'est nouvelle quantité, voilà, je lance l'exécution pour voir ce que ça va donner, je double clic sur silo, il m'affiche, et déjà ici, même si j'ai cliqué, je n'ai pas la possibilité de modifier, vous voyez, je suis en train d'appuyer sur la touche de suppression, il ne supprime pas, je viens sur la nouvelle quantité, j'ai saisi, là, dans le stock, j'ai 12 et 58, si j'ajoute 12, ça va me faire 60, mais les 60 sont où ? Je suis censé faire un petit calcul ici, entre les deux champs, pour mettre la somme dans la nouvelle champ, et pour ça, je quitte l'exécution, je reviens sur la fenêtre à pro, ces champs sont censés être d'abord au départ des types numériques, je double clic, je vais changer les types, je viens ici, je prends les types numériques, appliquer, ok, je vais aussi changer les champs qui seront considérés comme les champs de totalité, je double clic, je viens ici, je prends aussi numérique, appliquer, puis ok. Alors, qu'est-ce que je vais dire à chaque fois qu'on va saisir une valeur ici ? Qu'est-ce que je vais dire ? J'entre là, code, dans modification, je vais dire, ces total quantité égale à ces quantités, ces nouvelles quantités, plus ces tirées quantité, ok. Je lance l'exécution, je double clic sur le produit, j'écris ici à ces niveaux, j'écris 12, là il me présente 70, donc il prend 58 plus 12, il me présente déjà 70. Si je mettais par exemple 81, il me présente ici 139,00. Mais maintenant, nous allons essayer de masquer les deux champs comme je l'ai dit tantôt, on va sélectionner ces champs, ou faire un double clic, aller sur, oui, oui, et décocher visible, appliquer, ok. On fait la même chose pour les champs total quantité, je double clic, je désactive ici, je peux même enlever ça de mon écran, mettre de côté, ça aussi je peux mettre de côté, si je trouve que ça m'embête. Alors, je peux lancer l'exécution pour tester ma requête, je lance l'exécution, je double clic sur stylo, regardez bien, nous avons 58, et là on me demande une valeur, je mets 12, 58 plus 12, ça fait 70, j'applique sur approvisionner, la 1070, je peux aussi prendre biscuit, il y a 15, je vais ajouter 22, je mets 22, j'ai dit approvisionnement, j'ai 37, voilà. Pour ne pas faire une longue vidéo, je préfère m'arrêter ici.